Eh bien, le méga-projet Northvolt, dans lequel Québec a investi des sommes colossales, pourrait prendre plus de temps que prévu avant de voir le jour. Quelques jours après avoir perdu un important contrat avec BMW Hadi, Northvolt reconnaît avoir été un peu trop agressif dans ses plans d'expansion. Oui, exactement, Michel. Dans son plan d'expansion à l'international, l'entreprise Northvolt admet avoir été un peu trop agressif. On sait que Northvolt a un plan d'expansion dans plusieurs pays. C'est le cas ici au Québec, mais aussi en Allemagne. Et son grand patron, Peter Carson, dit vouloir concentrer davantage les efforts de l'entreprise sur la giga-usine dans le nord de la Suède. Et donc, par conséquent, Michel, l'échéancier sera repoussé à plus tard pour ce qui est de l'usine ici sur la rissue de Montréal, à Saint-Basile-le-Grand et McMasterville. On ne donne pas pour l'instant de nouveaux calendriers de développement. Par contre, on dit qu'il y aura une annonce plus tard en septembre, une révision stratégique en septembre. On sait, Michel, combien ce projet est très attendu ici à Saint-Basile-le-Grand et à McMasterville. C'est un projet, je le rappelle, de 7 milliards de dollars qui doit créer aussi des milliers d'emplois. Et donc, pour le développement de la région, c'est un essentiel. Je vais entendre quelques citoyens à qui j'ai parlé plus tôt ce matin. C'est toujours une question de repoussé. Ils ne s'entendent pas avec la ville, ils ne s'entendent pas avec le gouvernement. Il y a toujours des anicroches à quelque part. Je pense qu'il est temps qu'ils mettent un point final à ça et qu'ils aillent de l'avant. Durant ce temps-là, en Europe, ils rouvrent des filières à batterie à tour de bras. Là, tout est en évaluation. Il y a beaucoup de contradictions. Alors, c'est sûr que moi, personnellement, je reste à Saint-Basile. Ça va amener beaucoup de trafic. Ce n'est pas nouveau dans les projets qu'il y a des retards. Il y a toujours des conjonctures nouvelles. Des fois, c'est financier qui s'aperçoit que ce n'est peut-être pas si rentable que c'est supposé. Ça fait que si on regarde notre gouvernement, les compagnies, c'est souvent reporté. Puis les coûts augmentent de beaucoup. Ça fait que ce n'est pas surprenant. Et Michel, je termine sur une note qui est plus rassurante. Norfolk assure par voie de communiquer que ses intentions vis-à-vis du Québec restent inchangées. On dit vouloir jouer un rôle central dans ce qui concerne la transition énergétique au Québec. On va s'entretenir un peu plus tard cet après-midi avec les mers des deux villes, McMasterville et Saint-Basile-le-Grand. Alors, on se retrouvera sur les ondes de la scène plus tard cet après-midi. Merci beaucoup.